Messieurs, re-bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver sur la télé-future Média Soir d'Info. Ce poursuit avec notre deuxième invité, Pape Gorghi Nong, ex-ministre de la Jeunesse et maire de Pékin-Ouest. Bonsoir. Bonsoir Mohamedou Ali Mouba. Vous êtes aussi PCA de Seno ? Oui, bien évidemment. Très bien, alors on va enchaîner donc très rapidement. Non, si nous vous invitons, c'est parce qu'il y a des questions d'actualité qui se posent à nous. Mais avant d'aller très loin, dites-moi, monsieur le ministre, quel est votre regard sur la flambée des cas Covid au Sénégal ? Merci beaucoup Mohamedou. D'abord, permettez-moi pour cette occasion d'ailleurs de m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui ont été arrachées à l'autoraffection par cette maladie qui n'épargne personne, qui est véritablement une pandémie au niveau mondial, souhaitée pour le rétablissement à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux. Le regard que je peux avoir d'abord sur la flambée des cas au Sénégal, un regard au niveau international et pratiquement c'est partout, c'est pas seulement au Sénégal. Au niveau national ? C'est pratiquement au niveau national. C'est le même regard que je vais avoir sur le plan international que je vais avoir sur le plan national et reconnaître que depuis un certain temps, nous assistons quand même à une flambée de ces cas et cela certainement est dû à beaucoup de facteurs, certains facteurs qu'on peut relater précisément le relâchement des populations depuis un certain temps observés qui peuvent au moins caractériser un tout petit peu ces flambées. Parmi lesquels, le relâchement du chef de l'État aussi ? Certains le pensaient. Vous savez, oui, des gens peuvent avoir ce regard, peuvent penser à cela, mais c'est avoir un regard aussi très simple et simpliste de la situation nationale que nous avons traversée. Depuis le premier cas qui a été détecté au Sénégal, il faut quand même louer les efforts du chef de l'État, son leadership au niveau international, ce qui lui a vali aujourd'hui de faire un plaidoyer pour au-delà du Sénégal, pour l'Afrique, pour pouvoir d'une manière équitable, véritablement recevoir les vaccins au niveau de tous les pays au niveau d'Afrique, mais précisément tous les efforts qui ont été faits pour permettre à tous les Sénégalais d'être parmi les premiers pays qui ont accueilli aujourd'hui ces doses pour prévenir la population. Mais aussi la démarche du chef de l'État depuis le premier cas, qui a voulu d'une manière inclusive et participative inviter l'ensemble des forces vives de la nation autour d'un comité de force Covid-19, avec tous les moyens qui ont été aujourd'hui injectés pour permettre aux populations, non seulement de soulager les populations, mais aussi d'intervenir pour véritablement endiguer l'avancée du virus au Sénégal. Le Sénégal a été d'ailleurs cité parmi les pays qui ont eu une stratégie... La première vague, oui. La première vague et la deuxième vague parmi les stratégies les plus efficaces en termes de lutte ou de résilience par rapport à la pandémie. Ce n'est plus le cas apparemment avec la troisième vague qui fait énormément de contamination. Alors, certains des hommes politiques, surtout de l'opposition, indexent le chef de l'État. Pour ces tournées d'économiques, ne seraient pas étrangères à cette flambée des cas Covid-19 au Sénégal. En tout cas, on a vu le président de la République aller au centre du pays, aller se rendre aussi vers le nord, dans le foot-up, plus particulièrement. Et quelques temps après, on a vu ces contaminations en masse. C'est vrai que le président de la République a effectué une tournée économique, ce qui rentre bien évidemment dans le cadre des activités du président de la République. Est-ce que c'était opportun de faire ce type de tournée en période de Covid ? C'est toujours opportun pour un président de la République d'aller à la rencontre de sa population. Avec ses rassemblements ? D'aller à la rencontre de ses populations. C'est vrai que dans certains cas, on peut en discuter, mais quand même, il est important pour un président de la République de ne pas s'emmurer dans un bureau pour gouverner un pays. Il faut aller tâter le poule des populations, aller sur le terrain, évaluer les instructions qui ont été données, et voir de vive voix quels sont les projets et programmes que nous sommes en train de mettre en œuvre dans ce pays. Mais dites-vous, M. Mohamed, avant la tournée du président de la République, de tous ces hommes politiques, de cette opposition, une opposition, parmi cette opposition qui à chaque fois appelle aujourd'hui à des marches, on oublie tout ça et on parle de la tournée économique du chef de l'État. Combien de marches avons-nous vécu ici au Sénégal, même si l'autorité administrative interdit cette marche ? Qu'est-ce qui se passe dans notre pays ? Il y a des manifestations, il y a des revendications. Mais c'est vous qui gouvernez, Pape Goudenouk ? Bien évidemment, c'est nous qui gouvernons. L'exemple doit venir de vous, normalement. Oui, c'est nous qui gouvernons. C'est nous aussi qui devons prendre des mesures. Et ces mesures, parfois, si ces mesures sont prises, mais vous avez vu la revendication des populations. Rappelez-vous, n'ayons pas la mémoire très courte, M. Mohamed. Rappelons-nous que tout à fait au début de cette pandémie, le président de la République avait pris des mesures fortes avec l'état d'urgence, le couvre-feu. Qu'est-ce qui s'était passé au Sénégal ? Qu'il menace de ramener d'ailleurs. Bien évidemment, si la situation l'impose... Est-ce qu'il est bien placé pour ramener ça ? Bien évidemment, si la situation l'impose, le président de la République ne va jamais résigner à faire revenir ces mesures-là pour protéger les populations. Puisqu'en réalité, un président de la République, le président Makissal, il fait quoi ? Matin, midi, soir. Il est là pour le bien-être des populations. Il se décarcasse matin, midi, soir pour le bien-être des populations. Quand il faudra prendre des décisions pour faire revenir ces mesures, que ce soit en confinement ou autre, le président de la République n'hésitera jamais pour la protection des populations de prendre ces mesures. Mais revenons un tout petit peu en arrière, Mohamed, pour expliquer aux populations ce qui s'est passé dans notre pays. Puisque quand même, il faut reconnaître que nous avons un pays spécifique, un pays où on ne gouverne pas comme on veut. Lorsque le président de la République avait pris les mesures de confinement au Sénégal, une certaine opposition irresponsable, d'ailleurs dans ses engagements, avait aujourd'hui justifié les émeutes du mois de mars pour ces conditions qui ont été très dures pour la jeunesse, ces conditions qui ont été très difficiles pour le secteur informel, les conditions qui ont été très difficiles pour certains secteurs qui ont amené aujourd'hui que les populations qui étaient dans le couvre-feu en avaient ras le bol et avaient été sur le terrain pour manifester. Qu'il a délevé aussitôt. Qu'il a levé aussitôt. Qu'il a levé aussitôt. Puisque en réalité, c'est presque partout, toutes les couches de la société qui réclamaient aujourd'hui qu'il y a vraiment une pression économique énorme au niveau des foyers. Ça aussi, il ne faut pas épargner aussi. Toutes les couches de la population qui commençaient à réclamer que ces mesures sont franchement, ce n'est plus tenable et qu'il fallait impérativement que le président de la République écoute ses populations avec le programme d'action prioritaire qui a été ajusté et accéléré. Le président de la République, au-delà d'injecter une relance pour l'économie de notre pays, avait un tout petit peu levé ces mesures barrières. Mais ce qu'il faut aujourd'hui insister véritablement, c'est les recommandations qu'on doit toujours avoir en bandoulière, porter le masque, essayer d'éviter le maximum possible tout ce qui peut aujourd'hui être la cause d'une contamination et faire revenir un tout petit peu la stratégie au niveau des collectivités territoriales pour un engagement beaucoup plus soutenu de ces collectivités territoriales. Comment entendez-vous justement, vous étiez ministre de la jeunesse, comment entendez-vous battre pour peut-être juguler ce mal-là qui est devenu un problème au Sénégal ? Bien évidemment, suivre les recommandations, suivre bien évidemment les recommandations, mais aussi essayer de sensibiliser la population pour qu'il y ait un engagement beaucoup plus citoyen dans la ligne. On n'a pas souvent entendu. Si, on nous a... Les populations n'ont pas souvent suivi ces conseils. Ah oui, mais il faut insister la communication et la sensibilisation pour faire adopter aux populations ces mesures barrières. Il nous faut plus et davantage communiquer avec ces populations dans la sensibilisation, mais aussi aller regrouper tous les acteurs communautaires au niveau de toutes les collectivités territoriales et maintenant faire porter ce message des acteurs communautaires pour mieux communiquer avec les populations puisqu'en réalité, cette maladie n'épargne personne. Aujourd'hui, cette maladie touche, ce variant touche la jeunesse qui a été jusqu'ici épargnée un tout petit peu. Mais il faut davantage sensibiliser, mais surtout louer et encourager les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal. Vous avez vu, il y a certains pays qui n'ont pas jusqu'à présent beaucoup de doses pour pouvoir vacciner leur population. On n'a pas dépassé les 6% pour le moins. On n'a pas dépassé les 6%, mais il faut louer quand même les efforts qui ont été consentis par le Sénégal. Avec l'arrivée des doses au Sénégal, nous, quand on fait une comparaison, il y a un tableau. Ce tableau, c'est dans l'Afrique de l'Ouest. Est-ce qu'il y a un pays qui a plus de doses que le Sénégal ? Est-ce qu'en réalité, le leadership qui a été joué par le président de la République au niveau international pour permettre à nous, les pays d'Afrique, d'avoir accès à ce vaccin-là, ça, on doit s'en féliciter, mais surtout la présence du ministère de la Santé qui a été toujours là pour sensibiliser les populations, mais mettre beaucoup de moyens pour épargner les populations de ce virus. Donc, la mobilisation est à temps pour que tout le monde soit conscient que ce virus est très dangereux. Et là, c'est un combat de tous. Vous êtes aussi maire de Pékin-Ouest. J'aimerais vous entendre au sujet un peu des locales qui se profilent à l'horizon. Dites-moi, comment vous préparez ces locales ? On prépare ces locales sereinement, d'autant plus que déjà la loi a été présentée au niveau de l'Assemblée nationale adoptée. Mais maintenant, tout le monde sait le modèle d'élection, comment ça va se passer. Et ça, nous remercions le président de la République d'avoir écouté toute la classe politique et de satisfaire à de nombreux... Ça n'a pas fait qu'on s'insiste. qui a appelé à un dialogue politique. Surtout par rapport à ce code électoral, vouloir écarter Karimouad et Alipassal. Là où notre pays n'avait aucune crise, le président de la République venait juste d'être réélu. Il a appelé la classe politique à une concertation pour avoir un meilleur code consensuel. Pendant des mois, des séminaires, des réunions... Mais vous n'allez pas dire quand même que le code est consensuel. On a vu l'opposition dire que finalement, c'est un recul démocratique à ce niveau-là. Ça ne peut pas être aujourd'hui un recul démocratique. Cette opposition s'est arc-out-boutée sur un seul point qui les intéressait d'ailleurs. Qui n'intéressait que l'opposition dans tout ce dialogue. Mais qui est important quand même. C'est-à-dire important, mais que cette même opposition, parmi cette même opposition, ils ont voté ce code depuis très longtemps. Ils ont appliqué ce code depuis très longtemps. Comment voulez-vous, pourquoi vous, vous n'avez pas aujourd'hui le droit, le droit en tant que journaliste de faire n'importe quoi ? C'est parce que vous avez un code qui est là, qui vous l'interdit. Mais ce n'est pas parce que vous, Mohamedou, vous êtes célèbre, vous êtes là dans ce pays, qu'on doit vous soustraire par rapport à ce code qui est là pour tous et pour tout le monde. Donc en réalité, ce que nous voulons, ce que l'opposition, ce n'est même pas l'opposition, c'est une certaine opposition, et qui veut qu'on remette des droits d'inscription sur les listes électorales, ou des droits de vote, ou des droits de se présenter comme candidats, à des gens qui ont eu des mailles avec la justice, qu'ils veulent régler dans le code électoral. Là, il faut retourner pour le code des procédures pénales, essayer de régler d'une manière définitive toutes ces questions, mais ce n'est pas dans le code électoral qu'on va régler ces questions. Il se dit que vous voulez briguer la mairie de Pekin, jusqu'à là, entre les mains de l'Aprilait-Dimbou. Pour briguer la mairie de Pekin, je pourrais vous dire que je suis dans une coalition qui s'appelle le Bennobo Koyagar, qui veut gagner toutes les collectivités territoriales d'abord de Pekin, et gagner aussi le département, la ville de Pekin. Donc oui, si vous me dites que je veux gagner la ville de Pekin, je vous dirai oui, puisqu'en réalité, je suis dans la coalition gagnante d'ailleurs, depuis 2012, qui gagne toutes les élections. Vous êtes prêt aujourd'hui à faire face à Abdelait-Dimbou ? On ne peut pas être dans le même parti et se faire face. Moi, je suis un militant très discipliné, qui est dans un parti politique, qui a une discipline, qui a une ligne. Au moment venu, les concertations vont être ouvertes, et nous, en interne, nous trouverons le meilleur scénario. Ce qui est important pour nous, c'est de gagner la ville de Pekin. Avant de parler de la ville de Pekin, je vous parlerai un tout petit peu de la commune que je dirige depuis sept ans. Donc, depuis un certain temps, nous sommes en train de faire le tour des différents quartiers en face des populations. Et là, vous avez un rival de poids, qui est au niveau de la jouroute, le directeur des ressources humaines, M. Kiam. C'est vous, en réalité, qui m'apprenez que c'est un rival. Mais vous savez, le jeu démocratique, vous vaut toujours qu'on ait des rivaux, puisque c'est ça qui enrichit notre démocratie. En tout cas, qui me connaît, sait très bien que je suis un compétiteur, et je gagne des élections au soir, des élections. Donc, tout ce qu'on doit faire maintenant, mettre en place, tout le dispositif qu'on doit mettre en place pour nous permettre de gagner des élections, on l'a fait. Vous savez, on ne peut pas se comparer à d'autres personnes, puisque ces autres personnes n'ont jamais eu à gérer quoi que ce soit pour les populations. Vous pensez à Kina, votre rival ? C'est à nous que les populations ont confié la gestion de leur collectivité pendant 7 ans. C'est à nous qui devons aux populations un bilan. Et je vous ai dit tout à l'heure, pour vous rappeler, que depuis un certain temps, je suis en train de faire le tour des quartiers pour le maire en face de ses administrés, pour faire le bilan. Et ça, je vais vous dire, allez à Pekin Ouest, faites un sondage, un reportage. Vous saurez que certainement, ce que vous citez représente peu. Alors, l'extension du cimetière de Pekin, c'est un gros problème, parce que l'assiette sur laquelle vous deviez compter est occupée. Dites aux populations aujourd'hui, ce que vous avez envie de faire. En réalité, l'assiette n'est pas occupée. Il y a une partie de l'assiette qui est occupée, oui, par des occupations anarchiques, puisque je dois vous rappeler que l'assiette est de 12 hectares. Et c'est 12 hectares précisé que c'est un titre privé de l'État. C'est vrai que c'est une demande forte des populations de Pekin qui demandent aujourd'hui une extension des cimetières qui aujourd'hui doit faire l'objet d'une fermeture. Donc, il nous faut d'autres cimetières pour pouvoir aujourd'hui enterrer dignement nos morts. Ça, c'est une revendication, c'est un plaidoyer fort des populations de Pekin que nous soutenons, nous ne sommes pas contre. Mais la partie qui est anarchiquement occupée fait partie d'une assiette de 12 hectares, et c'est 5 hectares. Les 7 hectares qui restent, il n'y a rien. Et d'ailleurs, toutes les procédures administratives ont été déjà mises en œuvre, que ce soit la délibération au niveau du conseil municipal, le conseil municipal qui a adopté l'ensemble des projets qu'on doit mettre en place au niveau de ce site. La demande d'affectation de ce foncier au nom de la commune de Pekin-Ouest a été déjà envoyée à tous les services administratifs de l'État. Nous attendons la CCOD qui doit aujourd'hui se réunir pour prendre une décision. Et en ce moment, comme je l'avais dit aux collectifs qui luttent pour l'extension des cimetières, après maintenant l'affectation de ce foncier au nom de la commune de Pekin-Ouest, un comité, un cadre sera mis en place, dirigé par le président de la commission dominiale de la commune de Pekin-Ouest, qui discutera maintenant des assiettes à affecter à chaque projet que nous avons l'intention de mettre en œuvre. Ce formellement dont je suis contre, c'est de faire l'extension du lotissement Watt-Gaïnde et d'en faire des maisons. Puisque dans la commune de Pekin-Ouest, il n'y a plus de foncier, il ne reste que ça. Et pour l'avenir et pour l'histoire, le lec qu'on doit donner aux générations futures, c'est de mettre des infrastructures sociales de base qui seront aux bénéfices exclusifs des populations de Pekin-Ouest. Dernière question peut-être, juste avant de rentrer très rapidement, dernière question par rapport à la deuxième vague dont parlait Ousmane Sonko. Vous aviez dit au cours d'un entretien que si on brûlait votre maison, Ousmane Sonko ne passerait pas la nuit. Est-ce que vous pouvez comprendre que dans un pays démocratique, qu'il y ait des manifestations et qu'on cible des leaders politiques pour aller brûler leur maison ? Moi, ce que j'ai dit, je le maintiens. Tout responsable politique qui va appeler à une manifestation et encourager les gens à aller brûler des maisons, si ma maison est touchée, c'est celui qui a appelé à la manifestation avec qui j'aurai maintenant des affaires à régler. Et ça, je le maintiens, je le répète. Vous allez régler ça comment ? Je vais régler ça comme ils l'ont fait, de la manière la plus claire, puisque nous avons constaté depuis un certain temps que cette opposition n'appelle qu'à une confrontation. Et cette confrontation, nous avons souvent évité cette confrontation. Nous sommes majoritaires dans ce pays et une minorité de Sénégalais nous appelle du matin, du midi, soir à une confrontation. Nous avons un leader qui ne veut pas de violence, qui ne veut pas d'histoire et qui nous demande aujourd'hui de continuer à être aux côtés des populations, mais on ne peut pas continuer aussi, à toujours accepter d'être insultés, accepter jusqu'à la limite, brûler nos maisons et rester là, à rester là debout, à regarder. En tout cas, je ne fais pas partie de ces leaders politiques qui resteront les bras croisés devant maintenant une opposition en perte de vitesse qui n'a que la violence sur la bouche, n'a que la violence comme démarche et je ne resterai pas les bras croisés. Merci beaucoup, pape Gorgindong. Ancien ministre de la Jeunesse, maire de Pekin-Ouest, ça a été un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir de vous recevoir. Très bien, merci à tous nos téléspectateurs, ça a été un plaisir de vous servir. Soir d'Info, c'est terminé pour aujourd'hui. Retour de Soir d'Info la semaine prochaine.